Musique Heureuse de vous retrouver dans votre émission Sentez-vous bien par nos plantes médicinales. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une plante. Bien sûr, une plante, souvent on entend parler. Peut-être pour certains, ce sera peut-être la première fois de la découvrir. Mais pourtant, ce nom vous dira beaucoup parce qu'on en trouve sous plusieurs formes. Je pense que vous serez quand même heureux, heureuse de découvrir cette plante. On verra un petit peu toutes les vertus que cela nous portera. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir la plante. Laquelle? La plante stevia. Pas de suspense, la plante stevia. C'est vrai qu'il y a des toutes petites feuilles. C'est bien cette plante. Effectivement, on en parle souvent, la stevia, on dit c'est la plante de sucre, la plante vraiment sucrée, qu'on trouve sous plusieurs formes. Je disais, en poudre, on trouve en gélules, on trouve sous plusieurs formes. Cette plante là maintenant. Mais sachez que c'est vraiment cette plante. Elle ressemble un petit peu au teint, au petit teint, au TPI. Mais il faut bien analyser la plante parce qu'elle ressemble à d'autres plantes. Mais par contre, quand on prend une feuille, je vais prendre un exemple. Quand on prend une feuille de stevia et puis on va prendre une feuille de TPI, ce sera différent. Parce que quand vous allez goûter cette feuille, je prends l'exemple, je vais goûter pour vous. Alors, quand vous allez goûter cette feuille, je peux vous dire, elle est hyper sucrée. C'est rare d'avoir des plantes sucrées ainsi, surtout des feuillages. Je peux vous dire, elle est très, très sucrée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec cette plante? Cette plante stevia qu'on dit. Qu'est-ce que cela peut nous apporter au niveau de notre santé? Alors, il faut savoir que cette plante, effectivement, maintenant, on l'utilise comme substitut au sucre. Parce que maintenant, avec ces produits sucrés qui déclenchent beaucoup le problème que nous avons maintenant, surtout au niveau du diabète et autres. Alors, on dit que c'est une plante idéale, surtout, pour aussi pour les diabétiques. D'accord? Et puis, bien sûr, aussi pour faire la prévention du diabète. Ce n'est pas moi qui trouve dans le problème du diabète qu'il faut vraiment faire attention, mais bien avant. D'accord? Alors, on nous conseille, par exemple, de mâcher ces feuillages. On peut mâcher, hein? Vous voyez une feuille qu'on mâche, comme si c'était un chewing-gum. Le chewing-gum n'est pas recommandé. Mais au moins, cette feuille, on peut la mâcher. Et simplement en la mâchant, cela apporte des riches bienfaits. On peut aussi la faire sécher. On peut faire aussi des infusions. Et bien sûr, comme je dis, on la retrouve aussi sous forme de poudre. Mais il vaut mieux la prendre naturellement, comme dans la nature, ainsi. Il faut savoir que le goût sucré de cette plante, il composait beaucoup de glucose, de sucre. Et on nous dit que la valeur de sucre qu'elle contient est trois fois, à trois fois, plus de pouvoir sucrant que le sucre. Il y a vraiment une grande importance. C'est 300 fois le pouvoir sucré que le sucre. Mais n'empêche que c'est un sucre qui est digestif, par rapport à d'autres sucres, que le corps ne digère pas. Il faut comprendre qu'au niveau du sucre, surtout au niveau de la sévia, cela ne va pas affecter au niveau du sang. Parce que le corps, le fait que c'est vivement végétal, le corps va plus le tolérer par rapport à d'autres sucres dans lesquels il y a beaucoup de combinaisons avec le sucre. On voit que cela va vraiment aider au niveau du diabète. Et bien sûr, celui qui n'est pas non plus diabétique. Et il faut savoir aussi qu'à travers cette plante, elle va aussi beaucoup aider pour pouvoir réduire la perte du poids. Parce que souvent maintenant, il y a beaucoup de personnes qui cherchent comment perdre du poids. Vous voyez, pourtant, c'est une plante sucrée. Et malgré le sucre, vous arrivez quand même à perdre. C'est assez rare. Mais vous voyez, Dieu a mis vraiment des pouvoirs dans la nature. Ça n'y convient pas. Alors on voit que pour ceux effectivement qui veulent perdre du poids, pensez aussi à la sévia. Parce qu'on dit quand même qu'il y a très peu de calories, vraiment très peu de calories dans ce sucre. Par rapport au sucre normal, qui est beaucoup de calories. Ces sucres après avoir mangé des gâteaux, plein de choses à base de sucre. On voit qu'on prend un surpoids. Mais tandis qu'avec celui-là, effectivement, cela est très très digestif. Et cela permet quand même en même temps de consommer, mais de réduire le poids. Vous voyez, ça c'est vraiment formidable. Et non seulement cela, cela permet aussi de réduire aussi l'anxiété. Il y a effectivement des gens stressés, angoissés. Cela détend aussi le corps en même temps. Vous voyez que c'est une plante sucrée, mais qui amène un certain bienfait à l'organisme. Et aussi, à travers cette plante, elle va aussi agir comme antibiotique. Cela va rendre, comment dire, plus efficace pour pouvoir combattre les bactéries, surtout au niveau buccal, surtout aussi au niveau des champignons, sur les organes, par exemple, géniteux de la femme. Surtout, par exemple, plus communément qu'on appelle candidose vaginale. Simplement en faisant l'infusion, vous voyez que cela va agir sur les bactéries, sur les champignons que nous avons aussi à l'intérieur. Alors, vous voyez, une petite plante toute simple, mais qui fait son effet. Normalement, c'est une plante aussi qu'on devait avoir. Alors, c'est sûr qu'on dira qu'il faut avoir toutes les plantes. Mais cette plante-là, il faut aussi l'avoir. Ce sont des plantes, effectivement, dans le sens où il y a beaucoup de vertus et qui apportent un riche bienfait au corps. Et puis, bien sûr, on pourrait bien aussi s'en servir pour mettre, par exemple, au lieu de mettre du sucre dans son infusion, on prend la plante, on met également, et cela apporte son sucre naturel. Vous faites du jus, vous mettez aussi une quantité, et cela aussi vous donne un jus naturel. Alors, cette plante aussi, bien sûr, elle va aussi agir pour des problèmes aussi de digestion. Les gens qui ont des problèmes digestifs, comment dire, après un repas, pourquoi pas ne prendre une bonne petite infusion avant le repas, qui va faciliter la digestion. Qui va aussi soulager au niveau de la fatigue, parce que souvent, on se plaît de la fatigue parce qu'on travaille beaucoup, c'est un peu normal. Mais une bonne petite infusion, par exemple, le matin, avant de partir au travail, de stevia, et vous verrez comment le corps se porterait mieux. Alors, qu'est-ce que nous pourrons encore dire sur la stevia? La stevia aussi, elle va aussi aider au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau. Par exemple, pour les, comme on dit souvent, les peaux tachées, les peaux atnéiques. Souvent, on voit ça au niveau des jeunes. Simplement en faisant l'infusion, en buvant, parce qu'il faut toujours faire une petite cure. Quand on prend une plante pour faire quelque chose, comme je dis, ce n'est pas deux, trois jours. Au moins, c'est une bonne semaine. On va faire peut-être une petite infusion chaque jour, par exemple, chaque matin, de stevia, pour les problèmes particuliers d'hongicité, par exemple, le problème de digestion, les problèmes de peau, de peau acnéique. On a, effectivement, la peau qui n'est pas très, très intéressante, parce qu'au niveau des acnés, pensez-y pour vos jeunes, pour les enfants. Une petite infusion qui va apporter beaucoup de bien à l'organisme. Alors, souvent, effectivement, on prend beaucoup de compléments alimentaires, beaucoup de produits, alors que nous avons une plante par excellence qui va apporter tous les riches bienfaits que le corps a besoin. On n'a pas besoin d'aller chercher très, très loin. Avec cette plante-là, on peut vraiment soulager beaucoup de maux que nous rencontrons souvent. Alors, n'oubliez pas qu'à travers cette plante, stevia, on peut aider au niveau du poids. Ça, c'est très intéressant, surtout les femmes qui recherchent toujours à perdre du poids. On va jouer au niveau, effectivement, pour les problèmes de diabète. On va aider au niveau digestif, aussi au niveau de la peau, au niveau des problèmes de champignons, que ce soit intérieur comme extérieur. Ça va agir énormément, d'accord ? Et au niveau aussi dentaire, parce qu'effectivement, souvent, au niveau que ce soit jeune ou enfant, on se plaint aussi des personnes âgées. Il y a aussi, dans le sens où, à l'agression du ténage, on n'a peut-être pas le calcium qui se fixe comme il faut. Eh bien, la stevia va apporter des éléments qui vont aider au niveau de l'os, que ce soit les os, au niveau du corps, que ce soit au niveau des dents. Cela va aussi agir. Alors, bien sûr, comme je disais, aussi, au niveau de l'anxiété, qui va aussi détendre le corps. Alors, nous voyons que Dieu a pourvu notre nature des plantes, comme on dit, formidables. On voit vraiment l'amour de Dieu à travers les plantes. Alors, j'espère que vous avez bien noté tous ces petits conseils et que vous ferez tout votre possible d'inclure toutes ces plantes que je vous présente, comme la stevia, à travers votre alimentation. Parce que, comme on dit, le dicton qui dit, que ton aliment soit ton médicament. Alors, j'espère que ce sera le cas et que vous porterez mieux. Alors, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada